Dans cette chaîne, nous parlons des techniques de bâtiment en général et particulièrement de la technique sanitaire. Il s'agit aussi de l'import-export du matériel sanitaire, de la conception du sanitaire dans les salles de bain et dans les cuisines. Il s'agit également de pouvoir optimiser le bien-être de tout un chacun se trouvant dans un endroit, soit à la maison, soit dans les aéroports, partout, tout en utilisant un matériel moins cher et de bonne qualité. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ta toute première fois de te retrouver sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner, liker et partager cette vidéo afin que tu ne puisses rater rien dans l'avenir parce que nous préparons du lourd, du lourd se prépare. Dans cette chaîne, il s'agit certes du sanitaire, mais l'objectif fondateur de tout, c'est de pouvoir avancer avec les autres, de pouvoir avancer main dans la main avec les autres afin de créer une communauté vraiment grandissante afin que tout le monde puisse trouver son compte ici. On est à la maison, prends place et allons-y, let's go! Aujourd'hui, je m'adresse à mes frères du terroir. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de bons travailleurs. Vous êtes de bons travailleurs. Mais, il y a un mais. Vous ne vous rendez jamais compte. Ouais, c'est malheureusement ça. Pour qu'un gars du terroir rende compte à celui avec qui il travaille quand il est à distance, c'est la magie. C'est la magie. Ils prennent souvent pour excuses quoi? Tu me surveilles? Est-ce que je dois faire ceci? Tu ne me fais pas confiance? Tu fais ceci, tu fais cela. Mais mon ami, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même si tu te surveilles, il a raison de te surveiller. Ouais. Quelqu'un ne peut pas alléver son âge, mettre son argent dans un business et rester les bras croisés comme ça là. Parce qu'il va te poser une question, tu vas dire que tu me souviens. Parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Vous êtes de très bons travailleurs. Mais cette attitude là, j'ai constaté. Et avec les plaintes des autres, des frères, j'ai constaté que c'est comme ça que vous êtes. Malheureusement, c'est ça. Pourtant, il y a une chose à retenir. La diaspora a besoin de ses frères. La diaspora a besoin de ses frères du terroir. Oui, parce que beaucoup ont des projets, mais ils ne savent pas avec qui ils vont réaliser ces projets. Ils ne font pas confiance parce qu'ils ont déjà été exagèrement abusés. Oui, ils ont exagèrement été abusés. Et maintenant, faire confiance à quelqu'un, ça devient un problème. Parce que ce n'est pas évident de se retrouver en train de faire des prêts pour pouvoir faire des projets en Afrique et ne rien avoir en retour. Ce n'est pas du tout normal. Essayez de changer vos mentalités et vous verrez les résultats. Si tu essaies de travailler proprement, tu essaies d'être coopératif. Tu essaies de faire comme celui qui t'a donné, celui qui a eu l'amabilité de te donner cette tâche. Mon frère, tu verras les résultats. Change ta façon d'agir, tu verras les résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut te donner un projet de réaliser. Que ce soit la construction d'une maison, que ce soit l'achat de terrain, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture. Quelqu'un se décide un jour. Alors, prends son téléphone, t'appelle pour te dire, frère, j'ai appris que tu as les qualifications dans tel domaine. Ou alors, j'ai appris que tu ne fais rien. J'aimerais que tu te formes peut-être pour faire tel ou tel truc. Ou alors, j'aimerais que tu m'aides à surveiller tel truc. Mon frère, tu lui dis, tu te dis intérieurement que celui-ci là, la frappe est fort, l'appeler la mauvaise personne. Je vais le traiter comme on dit souvent. Mon frère, arrête de réfléchir à courte durée. Parce que ta réflexion ne va pas t'aider. Ta réflexion ne sera jamais fructive. Ouais. Tout argent ou tout bien que tu acquies de mauvaise foi, que tu acquies mal, tu ne feras rien avec cet argent. C'est malheureusement ça. Et ce qui me fait le plus mal dans cette affaire, c'est parce que vous êtes des travailleurs. L'Afrique a des travailleurs. Ouais. Les gars du terroir, je vous donne les mains. Chapeau. Vous êtes des travailleurs de ouf. Mais, vous voulez nous frapper, comme on dit souvent. Il faut qu'on parle de tête à tête pour qu'on puisse comprendre. Il faut savoir que cet argent, ce n'est pas un argent qui vient toujours directement des poches. Même si ça vient directement des poches, il y a eu tellement de sacrifices pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parfois, quand vous le faites, vous vous dites que non, je vais le faire, il a beaucoup d'argent. Ça, c'est tellement mal réfléchi. Oui. Tu réfléchis mal parce que quand tu vas prendre cet argent, tu n'as pas l'idée, tu ne connais pas gérer. Ce n'est pas ton bien. Ce qui fait que cet argent ne te servira à rien. Ouais. Cet argent ne va pas te servir. Arrêtez, changez vos mentalités et vous verrez les résultats après. Les résultats seront wow. Les résultats seront wow, comme je dis. Beaucoup de gars sont ici. Ils veulent lancer des projets. Ils cherchent avec qui travailler. Mais on a tellement peur. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus à qui faire confiance dans tout ce qu'on doit, on veut entreprendre. Ce n'est pas une bonne mentalité. S'il vous plaît, essayez de changer. Parce que, je me dis toujours que quand tu es sur le territoire et que tu as la chance que quelqu'un te contacte étant à l'Occident, on te dit, essaye de gérer ceci. Mon frère, je t'assure que c'est un moyen pour toi de décoller. Parce que si tu travailles bien, cette personne te fera tellement confiance. Et elle te donnera, donc elle va envoyer peut-être ses amis pouvoir faire le même travail chez toi. C'est comme ça que toi, tu vas décoller. Tu seras indépendante demain. Tu feras quelque chose. Au lieu de rester toujours à la maison, on dit non. Tu restes à la maison, tu ne fais rien. Après, on m'a dit quoi? Le pays est dur. Le pays est comment? Le pays est dur. Je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai tellement rencontré, tellement rencontré des gens. Même, je suis même une victime. Je parlais même, je me cachais. Mais même, je suis une victime. Ça fait mal. Mais il ne faut pas penser que vous faites ça à l'autre. C'est à vous-même que vous faites ça. C'est à vous-même. Il y a même certains qui se prennent comme des boss. Moi, je préfère celui qui se prend comme un boss. Et il travaille comme un boss. Parce que quoi? Un boss, un vrai boss, n'acceptera jamais que son business puisse tomber. C'est-à-dire, si tu es boss, si tu te prends comme le boss dans l'entreprise de celui qui a eu l'amabilité de te contacter pour que tu puisses gérer son bien. Si tu es vraiment le boss, tiens cette affaire fortement. Tiens cette affaire avec les deux, fais grandir. Et là, on saura que tu es le vrai boss. Que tu es le véritable boss. Parce que personne, je dis bien, personne ne pourra voir, je ne sais pas, ne pourra pas te recompenser si tu fais un bon travail. J'aime beaucoup l'Afrique. J'aime beaucoup les gars du terroir. Mais je déteste quand on se fait anarquer. Quand on se fait frapper. Ouais. J'aime bien. Tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo, je ne voulais vraiment pas faire une vidéo longue. Et je n'indexe personne dans cette vidéo. Je n'indexe vraiment personne dans cette vidéo. Je veux vous dire, il y a des choses qui se préparent pour vous. Il y a des trucs qui pourront vous aider à sortir de certaines situations. Parce que, il y a déjà des travaux, on appelle ça comment? Il y a plusieurs travaux que vous pouvez effectuer. Étant, n'importe où, au terre, et effectuer le travail avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Et pour ça, il faut une base de confiance. Une base de discipline. Une base vraiment solide. Parce que, comment est-ce qu'on va te contacter? Si on a déjà une fois écouté que non, cette personne a mal travaillé. Mais il faut savoir que quand tu travailles mal, quand tu frappes quelqu'un, tu montres, tu descends. On sera au courant. Parce que, plus vous développez des tactiques de frappe, des tactiques de mettre les gens mal à l'aise, plus ceux qui sont ici, qui sont à l'étranger, ils développent aussi certaines tactiques. Et à un moment, vous allez vous retrouver délaissé. On va accuser qui? Personne. Tout le monde sera responsable de ce qu'il a signé. Et vraiment, vraiment, vraiment. Désolée pour les innocents, parce que dans tout ça, il y a toujours des innocents. Les innocents sont en prison. Il y a des gens de très, 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 très bonne foi qui sont là et qui n'ont pas d'opportunité. Ou alors qui, je ne sais pas. Ou alors qui sont du mauvais côté, du genre, peut-être que je prends l'exemple d'une famille. Quelqu'un prend son business, il donne à son frère que j'ai. Le gars te lave bien même. Comme tu es l'ami de son frère et tu es tellement honnête, il ne pourra jamais te donner de business. Parce qu'il sait déjà que son frère l'avait. J'utilise les mots du village. Mais il faut ça pour qu'on puisse comprendre. Il sait déjà que son frère a fait quelque chose. Donc, il ne peut plus te faire confiance. Et tu es innocent. Tu es cop. Choisissez vos amis. Travaillez. Soyez honnête. Et ensemble, on ira très loin. Parce que du bon, du vrai se prépare. On se prend dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Si tu n'as pas encore fait. Alors là, je te dis à plus. Parce que la vie, c'est là. Parce qu'on a.